réaliser un public postage et qu'est ce qu'un public postage un public postage ou mailing en anglais est la manière d'envoyer plusieurs fois la même lettre à des destinataires différents et donc avec des variables qui diffèrent pour chaque destinataire présent dans la base de données par exemple le nom le prénom l'adresse etc cette base de données pour provenir d'une feuille excel d'un carnet d'adresses d'une messagerie comme Outlook ou toute autre base de données alors l'exemple présenté se repose sur une base de données d'une feuille excel que j'ai créé mais rien ne vous empêche de créer vous même votre base de données directement dans word nous le verrons ultérieurement alors avant de commencer le public postage il faudra bien sûr préparer votre courrier ou tout autre document servant à votre mailing c'est ce que j'ai fait alors les caractères que vous voyez en rouge seront remplacés bien sûr par les champs de fusion comme le prénom nom adresse nom de société etc alors comment sélectionner les destinataires une fois que votre courrier est prêt alors je dois bien sûr aller dans l'onglet public postage et aller dans le groupe démarrer la fusion et le public postage et là sélectionner destinataires plusieurs façons de sélectionner les destinataires vous pouvez comme je vous l'ai expliqué auparavant créer vous même dans word une liste de destinataires pour ce faire je vais aller dans entrer une nouvelle liste voilà qui est ici et commencer à créer ma liste donc là par exemple je vais créer monsieur prénom philippe philippe le nom le buant etc etc une fois que vous avez créé toute votre liste bien sûr il faudra le sauvegarder cette liste voilà je vais je vais pas aller jusqu'au bout pourquoi bon comme je voulais expliquer j'ai créé ma liste directement sur une file excel alors là ben voilà je vais aller sur le bureau et voilà mailing je vais l'appeler mailing par exemple voilà ce qui est fait je fais enregistrer voilà bon moi je veux éviter de créer cette liste via word je vais directement l'importer d'une base excel que j'ai créé moi même alors pour ce faire je vais aller dans sélectionner des destinataires vous pouvez bien sûr aussi sélectionner vos destinataires à partir d'une messagerie outlook ici je vais aller dans utiliser une liste existante et je vais aller directement chercher ma liste qui se trouve dans ici voilà feuille excel puis postage voilà donc ça apparaît cette liste apparaît dans feuille un je vais ouvrir directement et vous verrez comment je l'ai créé alors apparemment ouverte voilà c'est une liste très simple que j'ai créé dans excel donc là il ya le nom de la société le titre civilité madame ou monsieur le nom le prénom l'adresse le code postal la ville et vous verrez pourquoi j'ai mis cadeau je vais fermer bien sûr cette liste et je vais revenir directement dans word et là donc j'ai sélectionné ma liste que nous avons vu d'excel je vais cliquer sur ok donc la première ligne de données contient des ententes et des colonnes bien sûr c'est la ligne de titre je fais sur ok donc là rien n'apparaît bien sûr et je vais aller maintenant dans modifier la liste des destinataires et ici ma liste a bien été importée pour la création de mon pubipostage alors ici je pourrais effectuer effectuer éventuellement un tri une tri par ordre alphabétique etc non prénom etc filtré je pourrais éventuellement demander à word d'envoyer qu'un pubipostage à par rapport au titre le titre je vous rappelle que c'était madame ou monsieur et dire voilà je ne veux envoyer que aux dames donc je mets égal à madame et je clique sur ok et là comme on peut le voir les dames sont sélectionnés et les messieurs ne sont pas sélectionnés donc le mailing ne pourra être envoyé qu'à qu'aux dames donc je vais enlever le filtre voilà donc je vais enlever et je fais effacer tout je clique sur ok et là madame et monsieur apparaissent bien donc je clique sur ok maintenant je vais commencer à insérer des champs de fusion mais avant cela je vais mettre automatiquement je vais l'enlever c'était à pur titre informatif que j'ai mis la date prénom nom adresse société etc en rouge donc là je vais mettre la date automatiquement donc pour ce faire je vais aller dans insertion et ici dans le bloc texte ici vous avez date et heure je sélectionne le format date je choisis celui ci nous sommes le 19 juillet 2016 voilà donc si dans une semaine je veux envoyer un autre publipostage la date du jour apparaîtra automatiquement vous pourriez bien sûr mettre directement une date figée bien sûr donc là je veux le prénom et le nom donc je vais enlever ces caractères et ici je vais aller retourner dans publipostage et ici cliquez sur insérer un champ de fusion donc là bien sûr tous les champs de tous les champs de de fusion qui apparaissent bien sûr dans ma feuille excel reviennent ici donc là je vais mettre le prénom d'abord voilà donc prénom espace ici insérer le nom et je veux aussi l'adresse donc l'adresse je vais enlever bien sûr cette adresse qui n'a rien à faire ici donc voilà donc là je m'être inséré je m'être adresse en bas code postal inséré cp espace et ville voilà donc là j'ai inséré plusieurs champs de fusion prénom nom adresse code postal et ville ici je vais insérer la référence client qui pour moi et le nom de la société donc inséré société et ici j'ai mis cher prénom alors le problème qui se pose c'est que si c'est une dame cher ça s'écrira avec un e à la fin et si c'est un monsieur cher ne prend pas de e à la fin donc pour ce faire je vais automatiser cette cette fonctionnalité en faisant appel aux règles de pipi postage alors c'est quelque chose de très facile vous allez voir donc je vais aller dans règles ici comme dans excel si alors sinon alors toutes les règles sont plus ou moins les mêmes donc moi je vais me concentrer sur si alors sinon voilà donc société non je veux que le titre madame ou monsieur égal à par exemple madame madame donc inséré le texte suivant c'est cher avec un e sinon c'est obligatoirement monsieur donc cher sans e et je clique sur ok alors bien sûr on ne voit pas comme les autres champs de fusion là ben je ne sais pas ce qui s'est passé avec avec word avec microsoft là on ne voit là on ne sait pas si c'est un monsieur ou une dame bon pour être rassuré je vais aller dans aperçu des résultats ici voilà Philippe bien sûr cher c'est sans e si maintenant je passe au destinataire suivant je vais essayer d'avoir une dame voilà Isabelle cher ça se met automatiquement avec un e donc là je vais enlever l'aperçu et je vais aussi faire un espace et rajouter le prénom du destinataire donc rien de plus simple je vais dans public postage inséré un champ de fusion et ici prénom et là je vais mettre une virgule alors pour savoir où sont mes champs de fusion que j'ai déjà inséré il suffit d'aller dans donc public postage et ici champs de fusion en surveillance alors je peux constater que société bien sûr est en rouge je vais bien sûr changer la couleur donc qu'accueil automatique il faut d'abord que je sélectionne bien sûr voilà donc ici il ya formule d'appel la formule d'appel est plus ou moins la même chose que les règles alors on va mettre une formule d'appel vous verrez à quoi ça correspond donc là je vais enlever voilà et ici je vais mettre une formule d'appel en formule d'appel ici je vais donc mettre cher ou aucun donc là je vais mettre cher monsieur martin alors là vous avez un aperçu de ce que ça peut donner donc cher madame donard donc cher ça se met bien avec un e à la fin si j'ai un monsieur comme c'est le cas cher monsieur baudet voilà donc je clique sur ok et je laisse la formule d'appel alors avec que les règles on peut aller bien sûr beaucoup plus loin alors maintenant je vais mettre ici pareil je vais enlever donc bien sûr tout ce qui est en rouge et je vais mettre la même règle que j'ai mis en amont donc si alors sinon donc là je le titre si le titre est égal à madame madame je vais mettre cher avec un à la fin sinon ça peut être un monsieur cher sans e donc je clique sur ok et là espace je rajoute le prénom donc insérer un champ de fusion prénom voilà donc maintenant je vais passer à l'étape suivante donc là je vais mettre une virgule bien sûr et ici je vais mettre le cadeau que nous avons directement dans la base de données par rapport à la personne au destinataire bien sûr voilà donc je vous le rappelle si je reprends ma liste excel que j'ai mis ici bureau là voilà je vais ici donc pour chaque lecture seule pour chaque destinataire la société lui offre un cadeau ordinateur tablette etc etc qui peut bien sûr le cadeau peut bien sûr différer par rapport au destinataire je ferme bien sûr la feuille excel je reviens sur mon public postage et ici je vais mettre bien sûr le champ de fusion correspondant qui est le cadeau voilà donc là apparemment j'ai inséré tous les champs de fusion maintenant si je souhaite avoir un aperçu de mon travail il suffit de cliquer sur aperçu des résultats et ici comme nous pouvons le constater donc là je vais enlever la surbrillance je n'en ai plus besoin voilà j'ai bien sûr un aperçu de mon public postage alors maintenant une fois que j'ai terminé mon public postage je fais bien sûr terminer et fusionner alors je peux bien sûr l'envoyer par messagerie je peux aussi les imprimer imprimer les documents et là modifier les documents individuellement alors là imprimer les documents bien sûr là je vais faire tous voilà et j'envoie l'impression alors maintenant pour vérifier comment dirais-je tout mes destinataires il suffit de faire une manipulation finale cette finalisation est la suivante terminer et fusionner et aller dans modifier les documents individuels là je fais tous éventuellement je pourrais le faire au pas à pas si j'avais bien sûr 500 lettres à envoyer là je vais faire tous et à partir de là je peux voir le résultat de mon travail donc là Philippe Le Buant un petit peu plus bas donc un cadeau lui est destiné un ordinateur portable donc là Isabelle Le Bras je vérifie quand même que je vérifie quand même que j'ai pas vu je vérifie qu'il est